C'est l'histoire d'un gamin dont une femme blanche a dit qu'il l'avait sifflé dans la rue. On est venu le chercher et on l'a massacré, littéralement massacré. John Edgar Weinman est un écrivain américain qui a aujourd'hui une œuvre extrêmement importante et pour une raison que j'ignore, il est insuffisamment lu, insuffisamment connu en France. Alors qui est-ce ? C'est un écrivain qui est né aux États-Unis en 1941 dans le ghetto noir de Pittsburgh. C'est à partir de son expérience de gamin puis d'adulte afro-américain dans la société américaine traversée par les tensions raciales que l'on sait qu'il écrit. Et il nous revient, après une trilogie consacrée à ce ghetto noir qu'il a si bien connu, il nous revient avec un livre dont le titre est en lui-même impressionnant. Il s'intitule « Écrire pour sauver une vie ». Alors de quelle vie s'agit-il ? Il s'agit peut-être de la vie de John Edgar Weinman ou peut-être même de la vie de son frère ou de son fils qui sont l'un comme l'autre aujourd'hui aux États-Unis en train de purger des peines de prison à vie accusées l'un comme l'autre de meurtre. Ou alors il s'agit de la vie d'un gamin qui aurait exactement l'âge de Weinman aujourd'hui qui s'appelait Helmut Thiel. Helmut Thiel, c'est une affaire qui a déclenché le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis en 1955. C'est l'histoire d'un gamin dont une femme blanche a dit qu'il l'avait sifflé dans la rue. On est venu le chercher et on l'a massacré, littéralement massacré. À l'époque, sa mère l'a fait enterrer avec un couvercle transparent pour que l'on voit ce qui avait été fait à cet enfant. Cet enfant, donc 14 ans, en 1955, il avait exactement l'âge de Weinman. Et Weinman s'empare de cette affaire à la fois pour revenir sur ce qui s'est passé à cette époque-là, mais aussi évidemment pour envoyer un coup de projecteur sur la société américaine d'aujourd'hui. Il se demande si l'affaire Helmut Thiel pourrait encore avoir lieu aujourd'hui. Et je crains qu'il réponde de manière positive. C'est à la fois un roman, un essai, un récit. Il y est question de la vie à bien des égards tragiques de Weinman. Il y est question de ce gamin. Il y est question de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui. Il y est question de nous tous. Il y est question de l'Amérique d'avoir eu le plus. Il y est question de l'Amérique d'avoir eu le plus.